Cet été, les fans d'un si grand soleil y sont servis. Après plusieurs déprogrammations au cours de la saison à cause de l'actualité, la série est diffusée pour la troisième fois de l'été en primetime ce mardi 10 août. Les téléspectateurs pourront ainsi suivre la suite de l'arche à laquelle participent Mélanie Modran et Sophie Letellier. Longtemps amies, Claire et Hélène ont vécu des moments compliqués puisque la deuxième l'a séquestrée avant de réintégrer l'hôpital où elle travaille. Récemment, Hélène s'est également mise en couple avec le père de Claire, rencontrée lors d'une randonnée. Pour Mélanie Modran, ces derniers mois n'ont donc pas été de tout repos. Il est certain que j'attendais mes vacances avec impatience, mais en même temps j'ai vraiment profité de tout ce qui s'est passé cette année, assure la comédienne dans les colonnes de nous deux. Ce qu'elle a aimé ? Voir une intrigue approfondie sur une saison complète, surtout que ce n'est pas si fréquent dans un feuilleton quotidien. Tout a commencé il y a un moment avec le développement de son rapport avec Hélène, le personnage joué par Sophie Letellier, c'est souvenu l'interprète de Claire. Claire est vraiment ébranlée. Elle ce bâtiment mais cette personne la fragilise, même si elle peut compter sur le soutien de son homme et de ses enfants. Pour l'actrice, le rythme a été éprouvant, comme elle l'a expliqué à nos confrères. Au quotidien, je peux avoir des journées à sept ou huit séquences avec beaucoup de textes et de changements de décor, décrit Mélanie Modran. Pour Claire, une rentrée un peu plus calme et couïde de ses relations avec l'interprète d'Hélène ? Mais contrairement à Claire, je me suis éclatée avec Sophie Letellier, prévient l'actrice auprès de nous deux. Nous sommes devenus très amis. C'est formidable d'explorer ça avec une personne comme elle. En résumé, c'est une belle saison durant laquelle j'ai pu travailler de nouvelles facettes de la personnalité de Claire. Après une saison éreintante et des tournages fatiguants, Mélanie Modran va pouvoir profiter d'une rentrée un peu plus calme parce qu'il faut conserver la crédibilité et la cohérence du personnage. La vie ne peut pas être intense en permanence pour chacun. L'identification au personnage n'est possible que grâce à un souci de réalité, décrypte l'actrice. J'espère que Claire va connaître un peu d'apaisement. L'épanouissement familial, l'équilibre dans sa famille recomposée est aussi essentiel. L'épanouissement familial. Sous-titrage ST' 501